Donc, arbre et territoire. Je change un peu d'angle, mais je continue. Je continue ici avec un travail important qui a été fait sur le département, avec le conseil départemental en l'occurrence, puisque le conseil départemental a un patrimoine routier important. Vous n'êtes pas sans savoir, les jeunes, ils ne savent même pas, mais les moins jeunes que les DDE, ça n'existe plus. Les directions départementales de l'équipement, ça n'existe plus. Toutes les compétences ont été transférées dans les départements. Ici, vous avez une haie en cours de constitution qui a trois ans, qui a deux ans de ronces, ronces berceaux du chêne. Et puis, au premier plan, le chêne, il est là. Au second, le prunelier. Maintien du talus, protection. Derrière, il pourrait y avoir un poulailler. Derrière, il pourrait y avoir vos poules pondeuses ou vos poulets de chair. En l'occurrence, il y a un champ. Donc, voilà, la régénération naturelle assistée, gratuite. On entretient en haut. On gère et on entretient en bas et en haut. En haut, je suis agriculteur. Je taille correctement mes haies et je valorise le produit. Là, elle est très jeune. En bas, je suis gestionnaire de la route. Donc, ça veut dire aussi qu'en agroforesterie, que ce soit avec les techniciens de rivières, de chemins et de routes, il faut du dialogue. Parce qu'on est toujours à une interface. On est d'autant plus à une interface qu'on peut être ici, jusqu'à la hauteur ici du... Le fossé, en principe, il appartient au domaine public. Et le haut du champ, il appartient au privé. Donc, cette interface-là, cette interface où va pousser l'arbre, il faut vraiment qu'on puisse dialoguer et coopérer. Parce que c'est des milliers et des milliers de kilomètres qu'il faut gérer et qu'il va falloir laisser pousser. Cette image, de toute façon, on le voit malgré tout. Cette image, elle dit quoi ? Elle dit qu'il faut, dans nos métiers, il faut garder prudence. Elle dit ici, eau de coteau, sol nu, travail du sol, tu vois la même chose. Eau de coteau usé, lessivé, roche-mer, calcaire. Donc, parce qu'en agriculture, on entend souvent, l'année n'est pas bonne. Vous avez déjà entendu ça ? Cette année, elle n'est pas bonne. Ce que je veux vous montrer, moi, c'est que l'année n'est peut-être pas bonne. Mais ici, bizarrement, puisqu'il y a une accumulation de terre due à l'érosion, ici, l'année est bonne puisque toutes les plantes ont poussé, toutes les plantes sont levées. Et en haut du coteau, sur tout le champ, il y a plus de la moitié des plantes qui n'ont pas levé ni poussé. Donc, ce n'est pas l'année qui n'est pas bonne. C'est l'état du sol. Après, chaque année, il y a des incidents climatiques. Chaque année, il pleut trop ou il ne pleut pas assez. Quand on est paysan, il ne pleut jamais assez ou toujours trop. Mais là, on rentre, compte tenu des chocs climatiques que nous avons, on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans une ère où, au moindre choc, on a un problème. Et il faut faire attention à ça. Parce qu'ici, il ne poussera plus rien. Si on n'intervient pas avec des plantes réparatrices, avec des couverts, avec une régulation de beaucoup de choses, il ne poussera plus jamais rien. Aussi peu que ça ne vaudra pas le coup, ni de semer, ni de récolter. Donc, les années seront de plus en plus mauvaises. Et souvent, on récupère des terres qui sont dans cet état-là. L'illustration, elle est ici. Toujours pareil, affleurement calcaire. Alors, on ne va pas se préoccuper du premier plan, ni du second. Il y a un lac. Bon, pourquoi pas. On va se préoccuper de la parcelle, ici, au mois d'août, dans le département du Gers. Mais ça pourrait être ailleurs. On va se préoccuper de ça. Parce qu'ici, nous avons une haie, un bosquet d'arbres, un hectare à peu près. À vue d'œil. Et puis, 3-4 hectares de sol nus, cultivés. En août, ça veut dire qu'on était en céréales. On a passé un outil qui, en règle générale, s'appelle un déchaumeur. On a déchaumé. On a enlevé le chôme. En attendant, un semis, pourquoi pas, de colza, début septembre. Fin août, début septembre. Sauf qu'avant le semis, ici, moi, j'arrive, je fais la photo, je regarde. Je dis, oula ! Et je vais dans ce champ. Et on ira cet après-midi dans un champ à peu près équivalent. Et je suis un peu triste de voir que ce sol, s'il n'est pas mort, il n'est pas en bon état. Ça ne grouille pas de vie. Je fais des prélèvements avec ma bêche. Je ne trouve pas de verre de terre. Étonnant, je ne trouve pas une goutte d'eau et je me dis, waouh, il va falloir que je sème. Il va falloir que je sème, mais dans des conditions difficiles. On y revient. Et puis, comme je me dis, bon, peut-être qu'il y a des champignons, même s'il n'a pas plu, mais je vais quand même aller voir. Et je rentre dans le bois et qu'est-ce que je trouve dans le bois ? Comment ? De tout. On ne peut pas trouver à droite. Voilà. Alors, du coup, allons-y. Je trouve de tout, c'est-à-dire ? De l'eau, des vers de terre. De l'eau, des vers de terre. De la fraîcheur. De la fraîcheur. Des champignons. De la matière organique. De la matière organique. Des animaux. Waouh. Donc, on est le même jour à 50 mètres d'intervalle. Il n'a pas plu. Encore que là, s'il pleut un gros oral, je suis sûr que tout s'en va. L'eau ne rentre pas dans le sol. Donc, ici, j'ai fait une culture de blé qui fait 70 cm de haut. Dans l'hiver, période où il pleut. Donc, j'ai fait... Je n'ai pas beaucoup utilisé mon sol. J'ai fait juste une culture de blé pour ne pas l'user. C'est bien compris, le sol, il ne faut pas l'user. Il ne faut pas l'exploiter. Donc, je n'ai fait qu'une petite culture de blé. Et le reste du temps, je l'ai laissé se reposer. Je l'ai laissé nu parce qu'il faut le laisser se reposer, le sol. Il faut le laisser nu. Il faut qu'il se repose, c'est important. Sauf que je l'ai tellement se laisser se reposer que s'il pleut, tout va dévaler et que je ne suis pas capable de trouver ni de la matière organique ni de la vie. Donc, je me dis qu'il y a un souci. Je rentre dans mon bois, je retourne dans mon bois et là, je vois un peu plus de 150 chaînes pubescents, tous avec un diamètre de 40 cm, tous évapotranspirent chaque jour qui passe plus de 100 litres d'eau. Alors, ici, je n'ai pas d'eau. Et ici, au mois d'août, ils évapotranspirent tous chaque jour qui passe plus de 100 litres. Je me dis, mais il n'y a pas un souci là ? On me dit que si je mets trop de plantes, ça va me consommer de l'eau. Ici, je produis 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Je consomme une quantité d'eau en vraisemblable et il y en a toujours. Il n'y a pas un seul chêne qui ait des feuilles qui jaunissent. Il n'y a pas un seul chêne qui manque d'eau. Vous trouvez ça normal ? Que dans un cas, je ne fais pas grand-chose, je préserve et de l'autre côté, je fais le maximum et j'ai toujours plus. J'ai plus d'eau, plus de biomasse, plus de biodiversité, plus d'animaux, plus de vies, plus de champignons, plus de verre de terre. Et bien, à partir d'aujourd'hui, en agroforesterie, on essaie de copier ça. Ça, on essaie de le copier. On n'est pas en train de mettre du blé dans la forêt, mais on est en train de se dire que cette quantité-là d'éléments qui ont circulé et qu'on a essayé de voir sur un mètre carré, de l'optimiser, je vais par quelques arbres, par quelques plantes grandes, trouver des moyens d'ajustement pour arriver à ça. Parce que sinon, dans mon agriculture, je vais avoir un certain nombre de soucis. Donc, la question du productivisme en agriculture, c'est peut-être un problème. La question de la productivité, c'est une solution. Je dois avoir une productivité importante et intéressante. Je prélève le poulet, je prélève l'œuf, je prélève le grain et je laisse de la matière. Je suis un peu insistant, excusez-moi, mais ça s'appelle une formation, donc il faut se répéter. Vous voyez bien que d'une petite chose et d'une grosse chose, c'est la petite qui perd et qui perd à chaque fois. Parce que là, dans ce cas-là, je prends un exemple un peu, mais partout, partout, partout dans le monde, partout, partout en Europe et partout, partout en France, des sols nus avec un peu de relief, même quand il n'y en a pas beaucoup, aujourd'hui, l'eau ne rentre plus parce que la matière organique qui faisait éponge n'est plus là. Sauf, j'insiste, dans 5% des cas. Pour dégrader cette paléite, pour agrader, on a une idée du... Ah ben, pour agrader ce morceau de terre blanche, il va falloir 50 ans. Pour reprendre l'ensemble de la parcelle, en 5-6 ans, on arrive à remettre en place une vie, une activité à peu près nécessaire et suffisante. C'est l'avantage de la nature, des sols et des plantes, c'est qu'on arrive quand même à reconstruire. Mais il faut s'y tenir et qu'un coup de charrue là-dedans, tous les ans, ça remet tout à zéro. Et c'est bien le problème et c'est bien le problème en agriculture bio, évidemment. Et c'est là où il faut continuer à ajuster les curseurs et à coopérer pour trouver les solutions qui vont bien. Régénération naturelle, gestion de l'existant. C'est moche, les arbres sont en train de mourir, mais ça reste une haie. Ça reste une haie qui est bourrée de lierre, qui est bourrée de jeunes plantes, qui va se régénérer. Donc des haies comme ça, elles pourraient encore passer sous le bulle alors qu'elles sont bourrées de vie. Il faut faire attention à l'appréciation. Oui, il y a des arbres morts. Ça, c'est une photo qui est un peu ancienne, c'est la période importante de la graphiose quand les ormes ont vraiment tous été touchés. Depuis, il y a des frênes, même si le frêne n'a pas rend droit des problèmes. Depuis, il y a des chênes, depuis, il y a des érables. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a vu les ormes disparaître puisqu'ils étaient omniprésents. Il n'empêche qu'ils ont été remplacés. Et encore faut-il laisser ces formations et laisser ces espaces pour que ça puisse se régénérer naturellement. Voilà les espaces sur lesquels on peut beaucoup travailler. Les bandes enherbées, les fossés qui sont réglementés aujourd'hui en agriculture, deux fois cinq mètres. Deux fois cinq mètres, c'est énorme puisque c'est des millions d'hectares qui sont, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est des millions d'hectares qui sont concernés sur lesquels vous avez ici au fond un peu plié, vous avez ici au premier plan un saule et puis le reste du temps, il n'y a rien. Notre métier d'agroforestier, c'est bien de laisser pousser sans empiéter, mais quand on a deux fois cinq mètres sans empiéter sur la culture ou sur l'élevage, laisser pousser, gérer et récupérer une fois de plus cette biomasse. On peut coopérer. Moi, je suis maraîcher, mon voisin est céréalier, il a trois kilomètres de bande enherbée, il laisse pousser, et je fais du BRF pour le maraîchage. Donc, de rien ou pas grand-chose, un saule est un peu plié, je peux avoir, rien que sur cette partie visible de la bande enherbée, c'est-à-dire sur 150 mètres, je peux avoir des milliers de végétaux et des centaines d'arbres qui protègent, qui tiennent le talus, qui abritent les auxiliaires et qui me produisent de la biomasse. Et l'entrée en matière, c'est bien, je vais avoir plus de biodiversité et plus de biomasse et les deux ne sont évidemment pas incompatibles. de la biomasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !